Je le mets en enregistrement de mon côté. Alors, comme vous pouvez voir, vous êtes actuellement dans les coulisses. Nous sommes en train de mettre en place le départ de la conférence. Bonjour à tous et bienvenue. Il est 11 heures. Comme prévu, nous avons en notre présence Aurélia. Bonjour. Qui va participer à répondre aux questions que vous allez poser en arrière-plan. N'hésitez pas à utiliser le QR qui se trouve en bas. De votre écran. Sinon, nous avons parmi nous Christine. Alors, je vais vous présenter Christine parce que Christine, je l'ai rencontrée maintenant il y a de cela deux mois. Ce n'est pas très vieux, vous pouvez constater. Et j'ai été assez fasciné par la personne en elle-même. D'abord, parce qu'elle dégage énergétiquement. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Si vous avez la chance de la rencontrer, vous allez voir, c'est une personne qui rayonne. Hello. Elle rayonne, il paraît. Voilà. Et Christine est une spécialiste dans l'influence positive. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Donc, je vais en dire un petit peu plus de comment moi je la ressens et comment je travaille avec elle. Parce qu'actuellement, on s'accompagne mutuellement et c'est vraiment un réel plaisir. Mais avant cela, il faut que je vous dise que je suis très rarement impressionné par un pédigré de personnes. J'ai rencontré des sportifs de haut niveau, j'ai rencontré des sportifs de haut niveau, etc. J'ai rarement été impressionné. Et quand elle m'a parlé de ce qu'elle avait réussi à acquérir aux États-Unis en l'espace de 4, presque 5 ans, elle a participé à des conférences que je ne savais même pas que ça existait. Et je pense que vous-même, vous ne savez même pas que ça existe. Eh bien, c'est des conférences où on obtient une certification. Ça s'appelle la certification speaking professionnelle. Et elle est la seule personne en France à avoir cette médaille, cette spécification. Et quelque part, elle nous apporte toute sa connaissance de ce qui se passe aux États-Unis, de comment les conférences se font aux États-Unis. Parce que nous, on a nos propres conférences en France. Et même, c'est un milieu qu'on connaît très peu. On connaît ce qui se passe sur le web ou dans les événements. Mais on ne connaît pas vraiment le monde de la conférence en soi. Donc, voilà. Christine est quelqu'un qui va nous apporter ses lumières, ses connaissances, l'approche aussi de ce qu'elle a appris là-bas. Et comment elle a pu transférer ça dans le monde francophone. Parce qu'on est aussi différent des États-Unis. Donc, il faut aussi s'adapter. Et j'ai la chance de participer depuis le mois dernier à ces ateliers. À Paris. Donc, j'ai participé au mois de novembre. Je retourne demain ou après-demain. Après-demain, je retourne sur Paris. Et je vais être de nouveau avec elle pendant deux jours pour continuer à mettre en place ma conférence, ma propre conférence. J'ai déjà trouvé la thématique. Et c'est grâce à Christine et à Véronique, la personne qui l'accompagne, eh bien, j'ai découvert cela. J'ai découvert un univers fantastique qui déjà m'attirait. Mais maintenant, je suis vraiment très intéressé. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Christine. Et je vous parlerai un petit peu plus tard de notre invité mystère. Très bien. Écoutez, franchement, Christian, c'est cool. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Ça me touche énormément, ce que tu dis. Et d'autant plus qu'il y a encore quelques mois, on ne se connaissait pas. Et c'est ça que permet de faire l'Internet et aussi le monde, la famille des infopreneurs et des gens qui travaillent tous avec un esprit positif dans l'objectif d'inspirer finalement le monde entier. Parce que c'est un peu ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui nous écoutent. Il y a des tas de gens qui nous regardent. Et on inspire finalement, on a vocation à transformer les postures, les attitudes, l'esprit des gens. On a cette chance-là. On a cet avantage-là. Pour moi, c'est un énorme honneur de pouvoir influencer les gens avec les mots. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait. On influence les gens parce qu'il y a des mots qui sortent de notre bouche. Et puis, voilà, on va les influencer. Et c'est vrai que les mots ont vraiment un pouvoir. Et Christian Bingré parlait d'énergie, d'énergétique. Et c'est vrai que du point de vue énergétique, les mots et ce qu'il y a derrière les mots ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir d'influencer. Et donc, on espère vraiment qu'on va vous influencer positivement à l'occasion de ce webinaire qui est le deuxième d'une série de huit webinaires sur le métier, la profession de conférencier. Alors justement, voilà ce qu'on va voir ensemble durant cette conférence, cette web conférence. Déjà, c'est quoi un conférencier professionnel ? Les différentes facettes du métier de conférencier. Parce que j'ai entendu et j'ai vu auprès, là, j'en ai un peu conversé avant que le webinaire démarre officiellement. On a parmi nous un certain nombre de personnalités et des thérapeutes qui sont dans l'expectative. Et notamment, ils ont posé la question, finalement, à quoi ça sert la conférence pour quand on est thérapeute ? On va y répondre. Et puis, on répondra aussi, on va vous donner trois trucs. Trois trucs pour que vous puissiez vous débarrasser définitivement des tics de langage. Alors, vous avez vu ou entendu, quand on regarde des conférences sur Internet ou quand on est soi-même en conférence, on ne s'en aperçoit pas quand on est soi-même en conférence. Parce qu'en fait, les tics de langage, on va voir que ce sont des petits mots qui cachent une partie de nous qu'on n'a pas envie de montrer, potentiellement, mais aussi qu'on répète, on répète, on répète. C'est les « e », « ben », « alors », « donc », « et là », « et là ». Donc, vous pourrez vous apercevoir que moi aussi, j'en ai. Et comment on fait pour s'en débarrasser ? Donc, c'est ce qu'on va voir. Notre agenda. Donc, notre agenda, il est maintenant 11 heures et 6 minutes. Ça fait donc 6 minutes que nous avons démarré ce webinaire, cette web conférence. Et nous allons être ensemble jusqu'à midi et demi. Parce qu'après, ce sera l'heure d'aller manger. Et on va se retrouver tous, y compris Véronique, qui est avec les stagiaires, les participants, à qui je fais un petit coucou, puisque ce sont des clients qui sont avec Véronique dans une formation à quelques centaines de mètres de là où je suis, puisque moi, je vais les rejoindre demain et après-demain. Et vendredi, on aura un autre groupe. Donc, on se quittera vers midi et demi. On ira tous déjeuner ensemble. On va tous se revoir avec les clients, avec Véronique. Malheureusement, pas avec Christian ni Aurélia cette fois-ci. Mais, eh bien, on se verra peut-être une autre fois. Demain, demain, je suis là. Donc, notre agenda. Donc là, maintenant, eh bien, Christian va reprendre la main et je vais vous dire un tout petit peu ce que j'ai fait avant. Parce que, bon, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu qui je suis, ce que j'ai fait. Christian, tout ce qu'il a dit sur moi est très, très juste. Donc, j'ai été… Je suis conférencière depuis, je ne sais même plus depuis quand. En fait, ça nous rajeunit. Je n'ai plus envie d'aller dans le passé. Moi, je ne veux que voir l'avenir. Mais ça fait un petit moment que je parle aux gens et que j'influence les gens avec les mots, comme je vous disais au début de cette webconférence. Donc là, vous me voyez en haut, la photo en bleu, prendre la parole en public ou mourir. La parole en public, c'est la deuxième peur de l'homme juste avant celle de mourir. C'est quand même incroyable. Ensuite, vous me voyez à droite avec Christine Lagarde. C'était à l'occasion d'un cocktail à Washington, à l'ambassade de France à Washington, à l'occasion des festivités du 14 juillet 2015. Donc là, vous pourrez observer aussi que depuis, j'ai fondu. J'ai fondu, j'ai perdu 20 kilos. Donc voilà, je vous expliquerai comment pour ceux que ça intéresse. S'il y a des nutritionnistes parmi nous, bienvenue aux nutritionnistes parce qu'ils ont peuplé ma vie depuis un petit moment. Voilà. Et donc là, vous me voyez en bas avec… C'est ce que je voyais backstage, derrière la scène, au moment où on a prononcé mon nom, Christine Morley. Alors, ils ont du mal, les Américains, avec Morley. Alors, je leur ai dit, Morley, c'est simple. C'est comme Chevrolet. Maintenant, ils n'ont plus aucun souci pour prononcer mon nom. Et là, vous me voyez en bas, animée, à Washington au mois d'août. À Washington, j'animais avec des gens assez prestigieux. J'y reviendrai plus tard. Et donc là, maintenant, on va laisser redonner la parole à Christian qui m'a présenté. Moi, je vais présenter quand même Christian ou il va se présenter lui-même à la limite. Pourquoi pas ? Moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis sur le web. J'ai commencé sur le web en faisant des conférences. Ça peut étonner, mais à cette époque-là, il y avait un outil qui s'appelait Haute Conférence qui permettait d'accueillir les personnes. Alors, c'était du MLM, mais c'était vraiment un outil exceptionnel et qui fonctionnait très bien. On pouvait aller jusqu'à 500 personnes dans la salle. Et j'ai eu la chance de participer à une conférence où il y avait même 600 personnes. Donc là, c'était la maison mère qui s'occupait de ça. Mais c'était vraiment très impressionnant. Alors, cet outil existe encore, mais il est beaucoup moins usité, Zoom étant beaucoup plus performant. Mais c'est pour dire que j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé avec des entreprises sur Vannes pour que justement, ils puissent utiliser la conférence en ligne. Donc ça, c'est mes débuts. Ensuite, je me suis spécialisé dans tout ce qui était vidéo explicative ou vidéo tutoriel sur les outils que les entrepreneurs avaient besoin d'utiliser. Et depuis maintenant deux ans, je me suis plus spécialisé sur comment faire en sorte que votre produit, vous puissiez le délivrer auprès de vos clients de façon pédagogique avec un taux de réussite le plus important possible. Et mon objectif étant d'atteindre les 80% le plus souvent possible. Oui, il ne le dira pas, parce que c'est un garçon modeste, Christian. Mais il est le premier, et peut-être le seul, parmi tous les infopreneurs, puisqu'il est, on va dire, on lui doit le respect. Vous avez vu, il a plein, plein de cheveux encore sur la tête et pas beaucoup de cheveux blancs finalement. Non, pas beaucoup. Donc, c'est le premier infopreneur globalement dans l'histoire de l'infoprenariat, qui sont des gens qui vendent et qui proposent des services et des produits d'information sur le web. Il a démarré à l'époque de Christian Godfraud, je crois. Tout à fait, oui. Voilà. Christian Godfraud, qui nous a quittés malheureusement, qui était un infopreneur incroyable, qui lui dirigeait le Club Positif. Qui n'a pas connu le Club Positif ? Peut-être ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais en tout cas, voilà. Donc, Christian, il a démarré là et c'est un des rares infopreneurs à avoir un taux de participation de plus de 90 % dans ses formations en ligne. Parce que vous savez à quel point les formations en ligne sont volatiles. Les gens, ils ne restent pas. Donc, il faut capter les personnes. Il faut capter tout le monde. Donc, ce n'est pas évident à les garder, à les maintenir captifs durant une formation où vous êtes juste face à un ordinateur et où personne ne vous parle. Là, un webinaire, c'est plus simple. Mais quand personne ne vous parle, c'est compliqué de rester captivé comme ça pendant des heures. Et Christian, il obtient un taux maximum par rapport à ses formations en ligne. Ça, c'est juste génial. Merci. Donc, c'est super. Et puis, nous avons un invité surprise. Voilà. Un invité surprise. C'est Christian qui va faire l'éroulement de tambour. Tout d'abord, ce n'est pas Loan, mais c'est Laurent, Laurent Storch. Il y a une petite faute d'orthographe sur le slide. Ce n'est pas bien grave. Je vais vous lire ce qu'il a écrit et ce que j'ai repris. Laurent est un expert des médias et de l'audiovisuel. Après avoir travaillé chez Universal Music puis chez TF1 où il s'occupait de tous les programmes Dr House, entre autres, il est devenu un producteur de cinéma et de spectacle dans ce cadre il a écouté et il a donné lui-même de nombreuses conférences c'est un détecteur de talent donc c'est vraiment une personne à rencontrer, une personne à côtoyer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et je vais lui laisser la parole et voilà Laurence Thorne voilà, il arrive c'est parfait salut Laurent salut Laurent merci d'être là Laurent quelques mots à partager avec nous à 11h14 déjà un premier mot moi j'ai connu Christine parce que je vais être conférencier professionnel et c'est elle qui me forme et si je prends la peine de participer à ce webinaire c'est vraiment pour elle et parce qu'elle le mérite et parce qu'elle est excellente bien qu'elle ait dit au moins 3 ou 4 E et voilà en début de conférence donc quand elle se reverra elle verra que même elle a encore des tics de langage complètement on en a tous c'est pas facile de s'en débarrasser en tout cas merci d'être là merci d'être là et puis nous avons Aurélia qui elle voilà Aurélia si tu peux remettre ta vidéo et ton micro hop c'est bon voilà bonjour alors Aurélia je te laisse le soin de présenter Véronique parce que Véronique avait une très mauvaise connexion web ce matin oui moi aussi comme quoi en Bretagne parfois la connexion web c'est pas super j'ai une très mauvaise connexion donc Véronique est ma collaboratrice c'est on va dire le bras droit de Christine elle travaille avec Christine depuis maintenant 7 ans je crois elle est conférencière formatrice elle fait également un petit peu de de suivi et là dans l'accompagnement également des clients et aujourd'hui je crois qu'elle est en formation à Paris c'est ça et donc là voilà elle pouvait pas rester très longtemps elle est en formation à Paris avec 3 autres personnes je crois 3 ou 4 autres personnes qui sont des clients et que je salue voilà donc on démarre dans le vif du sujet donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans l'espace Q&R donc vraiment l'espace dédié aux questions nous y répondrons à la fin de la conférence et nous répondrons prioritairement à toutes les personnes qui se sont connectées avec le Google Form et Dieu sait qu'on en a des questions Christian oui il y en a on a beaucoup et puis on gardera le chat donc l'espace chat qui s'appelle converser sur Zoom là où vous pourrez partager vos ressentis genre ce que dit Christian c'est génial ce que dit Laurent c'est juste nu donc vous allez pouvoir dire des tas de choses dans l'espace conversé qui est un espace pour partager vos émotions votre ressenti sachant que l'espace Q&R c'est un espace qui est dédié vraiment aux questions sérieuses comment devenir un excellent conférencier sans tic de langage ? et bien c'est pas simple comme disait Laurent tout à l'heure j'ai dû faire au moins une demi-douzaine de E et encore des alors et puis c'est pas facile je l'ai dit on le fait plus fréquemment lorsqu'on est dans un webinaire que lorsqu'on est dans une conférence keynote on va y revenir vous verrez je répondrai à toutes vos questions l'objectif bien sûr c'est de partager avec vous notre brande notre marque ce qu'on développe dans nos ateliers donc l'harmonie être en harmonie avec soi et Christian l'a dit tout à l'heure c'est super important d'avoir une harmonie d'être harmonieux sur le plan énergétique on va pouvoir aussi partager des émotions parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous fait vivre c'est ce qui nous fait vibrer les émotions il faut bien sûr être légitime dans ce qu'on fait quand on fait des conférences il faut avoir une certaine légitimité pour le faire si je parle de prise de parole et du secret des grands orateurs je vous invite à aller voir pour ceux qui n'ont pas encore vu mon keynote sur le secret des bons orateurs il doit faire 158 ou 160 000 vues à date et puis il faut avoir une certaine posture et on y reviendra la posture d'un orateur c'est pas celle d'un thérapeute c'est pas celle d'un coach c'est pas celle d'un consultant ni d'un formateur ni même d'un spécialiste de la pédagogie sur le web et pas du tout en plus de celle d'un producteur on va voir que la posture du conférencier c'est complètement différent que toutes les autres postures donc ça quelques images juste pour vous faire vibrer pour vous donner envie d'avoir le parcours incroyable que je pensais pas pouvoir atteindre parce que ça c'était mon Everest vous voyez mon Everest c'était atteindre la plus haute marche la plus haute distinction qu'on puisse avoir aujourd'hui quand on est conférencier professionnel et on va voir qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel donc là vous me voyez à la NSI donc la National Speakers Association of the United States of America avec Véronique et avec mon conjoint que je remercie d'être avec moi depuis 32 ans parce qu'il me supporte et moi je le supporte remarquez c'est réciproque mais c'est surtout lui qui me supporte parce que je suis toujours en voyage en déplacement et quand je rentre je ne suis pas toujours à l'aise je ne suis pas toujours fatiguée je ne suis pas toujours pas fatiguée je voulais dire et donc merci à mon conjoint d'être avec moi et de supporter finalement tout ce que je fais depuis toutes ces années c'est aussi en grande partie grâce à lui que j'ai eu le fameux CSP donc là sur la photo de droite vous voyez toutes les personnes qui ont eu le CSP c'est la classe 2012 des CSP Certified Speaking Professional ça veut dire être certifié pour parler être certifié pour parler mais surtout être certifié quand on est payé pour parler et ça c'est autre chose et on va le découvrir donc ça veut dire quoi CSP ? CSP ça veut dire 100 conférences par an sur une période de 5 ans 625 000 dollars de chiffre d'affaires en conférence uniquement alors juste je n'aime pas trop parler de pognon surtout dans un webinaire mais quand même je suis assez fière c'est le chiffre d'affaires que j'ai réussi à faire en 5 ans de conférences uniquement partout finalement aux Etats-Unis en France en Europe pour 25 clients qui ont tous recommandé 2 conférences par an donc ça veut dire que je suis allée les voir une fois je leur ai parlé et après ils m'ont fait revenir j'ai eu 32 crédits éducatifs à l'américaine à l'occasion des grandes conventions internationales de conférenciers qui sont bien sûr des occasions incroyables pour apprendre je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la Global Speakers Federation qui est représentée en France par l'association française des conférenciers professionnels que je salue ils ont leur réunion aujourd'hui peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés dans ce webinaire je les remercie en tout cas et puis d'avoir une moyenne alors ça c'est le plus dur d'avoir une moyenne une note moyenne de 7,5 sur 10 dans un questionnaire d'évaluation secret auquel vous n'avez pas accès que vous ne pouvez vraiment jamais voir j'ai même jamais eu accès à ce qu'ils ont mis et si vous n'avez pas cette moyenne vous êtes out vous êtes you're dead comme disent les conférenciers américains donc c'est quand même un sacré truc mais bon je ne pensais pas pouvoir l'avoir mais ils me l'ont donné ils m'ont toujours appelé quand j'allais aux Etats-Unis the little french frog vous savez qu'ils nous appellent tous les grenouilles parce qu'on mange des cuisses de grenouilles et ils trouvent ça débile donc la french frog donc elle est arrivée à faire ça là vous me voyez la maison de la mutualité à Paris il y avait il y a 1700 places et il y avait tout le parterre en bas qui était rempli à l'occasion du forum PMI Project Management Institute qui m'avait demandé de venir faire un keynote avec un de mes clients sur comment faire des présentations qui déchirent quand on est chef de projet donc j'étais avec un de mes clients qui est DRH et on a fait ce binôme de conférences à deux et là vous me voyez dans plein de choses que j'ai fait j'ai eu la distinction femme de l'économie il y a le comment dire j'ai été nommée femme de l'économie en région PACA et le challenge national pour être femme la plus communicante de France c'est vendredi mais je sais que je l'aurais pas parce qu'ils m'ont déjà écrit un message comme quoi j'étais pas retenue mais je suis quand même la femme la plus communicante de la région en Provence à la Côte d'Azur et ça me va très bien ça finalement et là vous me voyez dans les conférences et puis dans une conférence dans une grotte alors ceux qui me connaissent bien savent que je suis un peu claustrophobe je prends jamais l'ascenseur ni même le métro et là j'étais dans une grotte qui était ouverte fort heureusement avec des personnes à la chambre de commerce de la région Bourgogne et puis encore en conférence là avec les French Twins donc c'est pour vous faire rêver un peu pour vous donner envie de faire ce métier parce que si vous l'aimez autant que moi je l'ai aimé et embrassé vous allez déchirer aussi voilà là vous me voyez dans la même photo que celle que je vous ai montré tout à l'heure au début de la webconf avec parmi les plus grands orateurs du monde vous avez Nikki Newell-Legner qui était la passe-présidente de la NSA l'année dernière il y a deux ans en 2015 à l'occasion de la convention de Washington ça change tous les ans les présidences là vous avez Scott Friedman qui est celui au monde qui a la plus grande distinction internationale il a eu le Cavett Award c'est la plus grosse distinction mondiale qu'on puisse obtenir en tant qu'orateur professionnel vous avez derrière elle derrière Nikki Franck Furness qui est le Sales Technology Specialist c'est le spécialiste des techniques de vente et entre autres sur le web notamment dans le secteur bancaire où il évolue et il est tout le temps tout le temps tout le temps partout d'ailleurs je me demande quand est-ce qu'il travaille Franck parce qu'on le voit toujours dans des positions incroyables avec le maillot de bain avec sa compagne on le voit en Afrique du Sud on le voit en New York après il est retourné à Malibu enfin il est juste incroyable et derrière lui celui qui a les yeux fermés c'est Nils Brabant qui est allemand il est d'origine de l'Allemagne l'ex-Allemagne de l'Est il habitait à Berlin maintenant il habite Londres et c'est celui qui est monté en tant qu'orateur professionnel le premier sur la plateforme américaine et ça je peux vous dire que c'est un rêve un rêve de conférencier et je me suis jurée que j'aurai l'opportunité de monter sur la big platform in the United States of America pour mes 60 ans donc voilà c'est ce que j'ai décidé quand j'avais 45 ans c'était d'avoir le CSP mon prochain challenge mon prochain Everest c'est de pouvoir faire une conférence pour les américains en américain sur la grande plateforme américaine ouais c'est génial youhou vous voyez ici dans le TED le TEDx à Rouen ceux qui veulent vraiment devenir orateurs pro le TEDx faire un TEDx c'est vraiment une première étape vous voyez l'Everest c'est tout en haut vous avez des camps de base intermédiaires donc un des premiers camps de base c'est d'avoir l'opportunité d'animer un TEDx même si c'est un petit TED même s'il n'y a pas de petits ou de grands TED ça c'était un TED avec une centaine de personnes dans la salle donc si vous n'avez pas envie d'une très grande salle plutôt une salle intimiste eh bien un TEDx par exemple à Rouen j'en profite pour saluer les Rouennais l'orange c'est d'origine de Rouen oui voilà donc un Rouennais et j'ai rencontré à l'occasion de ce TEDx Rouen un garçon incroyable que je salue s'il est avec nous il se fait surnommer le ricain Rouennais c'est un américain qui donne des cours d'anglais en français et aux autres à Rouen et vraiment c'est génial donc le ricain Rouennais il va certainement faire un TEDx et je lui souhaite qu'il le fasse à Rouen voilà donc nous qui on est ? on est le premier organisme de formation et d'accompagnement des conférenciers professionnels en France 90 conférenciers formés même plus plus d'une centaine là maintenant depuis 2012 on a une moyenne de 10 demandes par semaine on accompagne des gens prestigieux je ne peux pas les citer tous mais je les salue s'ils sont avec nous ce matin en ligne ce sont des gens fantastiques on a des vrais pépites je peux officiellement vous annoncer que nous aurons les Soul Flyers avec nous dans pas longtemps à la mi-janvier nous allons les deux binômes des Soul Flyers aller voir leur vidéo ça déchire grave c'est eux qui se laissent tomber avec des suites et qui rentrent en plein vol dans un espace d'avion comme ça qui doit faire 1m25 de large ils m'ont carrément bluffée et eux je vais les avoir avec Véronique et toute l'équipe en coaching pour devenir conférencier professionnel parce que eux ils ont vraiment aussi une histoire à raconter donc c'est juste génial alors pour vous raconter mon histoire c'est une histoire incroyable c'est vrai qu'a dit Christian c'était moi en 2008 donc j'avais vous savez le sac sur la tête et donc le sac sur la tête ça veut dire quoi c'est que j'avais besoin d'air j'avais fait le tour de mon métier c'est comme si vous êtes thérapeute vous êtes consultant formateur, coach ou cadre d'entreprise ou même autre chose à un moment donné dans sa vie on est au point où on a besoin d'autre chose on a besoin d'air on a besoin de respirer et c'est ce que j'ai fait en 2008 j'étais face à mon ordinateur quelques semaines avant la fin de l'année et je surfais je surfais j'ai vu sur internet 5 personnes que je salue il y avait Laurent Tieschi Eric Martin il y avait Francis Zenz si jamais tu nous regardes Francis bonjour ces gens là ont fondé l'association française des conférenciers professionnels et ça c'était en 2008 moi j'étais donc face à mon ordi à peu près en juin 2008 et ils partaient un mois et demi après début du mois d'août 2008 à New York Big Apple Times Square j'étais jamais allée aux Etats-Unis et je vous assure que j'ai pas mis longtemps à convaincre mon conjoint et les enfants bien sûr qu'ils partaient plus avec nous depuis longtemps en vacances mais quand on leur a dit New York Big Apple ils ont dit ouais on va avec papa maman super donc on se retrouve tous dans l'avion et nous partons donc à New York et ça c'était la lumière pour moi parce que justement du sac sur la tête je suis sortie je suis rentrée dans la lumière et voilà me voilà donc à NSA Rocks c'était la convention la première convention américaine pour moi il y en avait bien sûr depuis le milieu des années 70 aux Etats-Unis et celle-ci s'appelait NSA Rocks et NSA Rocks c'était juste génial donc là vous voyez ici sur sur le la photo Eric Martin qui était un des présidents de l'association c'était le président juste avant que moi je devienne présidente en 2013 donc il a été président en 2012 et en 2013 et j'ai pris la suite et là ici en haut à droite vous voyez James Dillon qui est un américain qui habite en France et que je salue s'il nous regarde et puis là j'étais très très fière d'arborer le drapeau américain non bien sûr pas le drapeau américain je raconte n'importe quoi je suis devenue américaine mais j'ai d'arborer le drapeau français j'étais super fière d'être là-bas et d'ailleurs pour vous prouver que j'y étais bien il y avait Pipes and Drums of the Emerald Society et il y avait un gars qui est juste incroyable qui avait marqué Alice Cooper donc on voyait bien qu'on était bien aux Etats-Unis pour la convention alors c'est quoi un conférencier professionnel vous vous demandez vous posez plein de questions c'est quoi un conférencier professionnel et bien un conférencier professionnel c'est une personne qui est payée pour parler et payée pour causer c'est pas beau ça alors il faut qu'il cause au moins 20 fois par an à des groupes de plus de 15 personnes plus de 15 personnes 20 fois par an en étant payée pour le faire et là il peut prétendre à rentrer dans l'association française des conférenciers professionnels parce que avant et bien il est conférencier en devenir non pas qu'on va vous rejeter mais en fait on va examiner votre dossier pour voir si vous avez vraiment envie d'embrasser ce métier comme je l'ai fait moi et puis plein d'autres donc un conférencier pro c'est quelqu'un qui gagne sa vie en donnant des conférences mais pas que et on va voir ensemble que c'est le pas que qu'est-ce que ça veut dire alors pour être conférencier pro il faut bien sûr savoir bien parler en public il faut savoir se marketer correctement il faut avoir des produits dérivés et je vais y revenir c'est quoi les produits dérivés notamment les webinaires qu'on fait là on peut aussi les monétiser ça fait partie des produits dérivés les webinaires les formations sur internet vous entendez depuis le début de cette matinée parler de l'infoprenariat l'infoprenariat c'est des infopreneurs ce sont des gens qui ont des choses dans la tête qui ont envie de les partager et qui ont envie pourquoi pas de les vendre sur internet pour ça il faut bien sûr il faut se lever tôt le matin il faut avoir une vraie stratégie et surtout il faut avoir une stratégie à long terme pourquoi la stratégie à long terme là je fais référence à mon ami Franck Furness qui est donc sud-africain qui habite en partie à Londres en Afrique du Sud et en Californie c'est là où il préfère être d'ailleurs et lui il dit c'est ce que tu appelles lui il appelle ça des exit strategy et c'est super important parce que là on vous parle de parler de payer pour parler de faire des conférences payant tout ça c'est bien mais si vous n'avez pas prévu la exit strategy comme dit Franck et bien vous êtes vraiment vous risquez vous prenez des risques d'ailleurs moi elle m'a été très utile cette exit strategy puisqu'il y a deux ans j'ai eu une très grave maladie j'ai eu un cancer dont je me suis sortie je suis super contente que ce soit derrière moi d'ailleurs parce que j'ai vraiment vécu des moments sombres pour ceux qui me connaissent de façon un peu plus proche et bien ils savaient que je n'étais pas en forme comme je suis là ce matin face à vous il y a encore six mois j'étais vraiment pas bien et donc j'avais cette stratégie à long terme et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer Christian Bingré parce que c'est Christian que j'ai croisé dans ces mastermind et ce mastermind justement m'a ouvert les yeux la première fois que je suis allée il y a trois ans deux ans et demi juste au moment où je suis tombée malade on est allé à ce mastermind et on a vu qu'on pouvait faire des tas de choses finalement sur internet qu'on pouvait quand on est coach formateur thérapeute on peut faire des conférences mais on peut aussi vendre ses produits en ligne et c'est ce que j'ai commencé à faire et ça c'est génial donc ayez une stratégie à long terme réfléchissez réfléchissez parce qu'avoir cette stratégie à long terme c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent quand vous dormez ça c'est top ok alors les différentes facettes du métier est-ce que tu permets de te poser quelques questions avant allez allez on y va la question et je sais que plusieurs d'entre vous se posent cette question c'est au début combien un conférencier peut-il espérer gagner s'il est invité à donner une conférence c'est une très bonne question alors combien peut gagner un conférencier quand il débute quand il débute un conférencier il peut assez facilement gagner aux alentours de 2000 euros pour sa première conférence s'il a bien travaillé qu'il est prêt et qu'il n'est pas encore très connu ça va dépendre bien sûr de votre niveau de notoriété si vous êtes déjà une célébrité comme Laurent Stork par exemple hein Laurent tu vas pouvoir gagner beaucoup plus que si t'es juste inconnu au bataillon que personne n'a jamais entendu parler de toi il va te falloir un peu plus de travail pour gravir les échelons mais 2000 euros c'est le budget que vous pouvez demander et dites-vous bien que quand vous allez travailler avec une grande entreprise ou quand vous allez travailler avec une PME ce sera pas forcément la même chose et si vous travaillez à Paris ou si vous travaillez en province ce sera pas non plus la même chose et si vous êtes vraiment inconnu au bataillon et bien vous allez aussi devoir faire des facilités on va dire vous allez devoir négocier vos tarifs si c'est une association qui vous engage maintenant la bonne nouvelle c'est que si c'est une association qui vous engage dans la salle il y aura des acheteurs potentiels si on pense à par exemple si on pense au CJD le centre des jeunes dirigeants les DCF les dirigeants commerciaux de France le PMI Project Management Institute donc l'Institut des gestionnaires de projets ces gens là lorsqu'ils vous demandent de venir faire un keynote vous pouvez déjà vous attendre à faire moitié prix en moyenne par rapport à votre tarif de base donc si vous demandez 2000 euros que c'est votre tarif de débutant il est fort probable que vous puissiez leur facturer la moitié c'est à dire 1000 euros mais c'est pas très grave parce que franchement il y en aurait plein qui voudraient payer 1000 euros pour faire leur marketing gratuitement parce que dans la salle si vous êtes bon vous allez avoir des commandes après est-ce que ça répond à la question ? oui ça répond à la question c'est parce que si je te l'ai posé c'est tout simplement parce que j'étais la première fois que tu m'en as parlé j'ai réellement été étonné parce que c'est un monde qu'on ne connait que très peu en fin de compte on connait les webinaires en ligne on connait les intervenants ou les interventions qu'on peut faire lors des événements mais la conférence en soi c'est un monde qui quelque part on connait peu c'est pour ça que quand tu as annoncé ces chiffres là j'ai dit waouh quand même c'est vrai que pour ceux qui sont intéressés de monter sur alors j'emploie le mot maintenant parce que je ne le connaissais pas mais c'est la plateforme pour le monde et bien c'est vrai que ceux qui sont intéressés pour prendre ce chemin là et bien il y a il y a des possibilités qui sont aussi des possibilités financières parce que moi j'ai fait quelques conférences à l'université de Vannes par exemple je l'ai fait bénévolement gratuitement et jamais ça ne me serait venu à l'idée de me faire payer maintenant j'ai une autre optique une autre façon de voir les choses et certainement que je viendrai dans le futur à me faire payer voilà c'est clair c'est clair donc les différentes facettes du métier avant de rentrer dans les différentes facettes du métier j'aimerais poser à Laurent la question justement par rapport à lui parce que lui il est dans un espace où il est connu déjà parce que on n'est pas producteur de TF1 mais il travaillait quand même dans l'ombre donc comment il voit sa vie lui de conférencier ça fait maintenant quelques semaines peut-être même quelques mois qu'on travaille ensemble Laurent qu'est-ce que ça a changé pour toi quelle est la vision que tu t'en faisais avant et depuis qu'on se connaît alors il y a deux trois points le premier point c'est que je dois quand même le dire aux gens qui nous écoutent il y a une vraie différence entre faire des conférences gracieuses en tant qu'amateur et souvent en parlant de domaines associatifs ou professionnels que l'on maîtrise bien et réellement capter l'attention d'un public qui va vous payer donc il faut déjà savoir quel public vous visez et puis surtout comme il va vous payer qu'est-ce qu'il attend vraiment de vous donc le travail avec Christine m'a posé deux problématiques une problématique de forme c'est-à-dire qu'est-ce que je vais vraiment raconter à des gens qui ne sont ni obligés de venir comme vos collaborateurs qui ont fait une réunion ou même dans un contexte de professionnels des gens effectivement qui vous connaissent très bien donc qui savent à peu près ce que vous allez dire donc ça sur le fond c'est un gros boulot et sur la forme et c'est là où Christine est la meilleure en France sur la forme c'est ce que vous allez apprendre tout à l'heure enlever les types de langage et toutes ces choses-là donc réellement la marche à franchir entre l'amateurisme et le professionnel est quand même assez importante et moi qui voyais beaucoup de spectacles et qui les évaluais en tant que détecteur de talent c'est vrai que je n'avais pas conscience de ça et ce n'est pas pour rien que des comédiens font deux, trois, quatre années de conservatoire et autres c'est sûr c'est sûr, merci beaucoup alors c'est vrai que c'est un métier qu'on peut embrasser assez vite lorsqu'on a déjà des talents d'orateur maintenant lorsqu'on a des talents d'orateur ça ne fait pas de nous pour autant un bon conférencier professionnel c'est bien ça que vient d'évoquer Laurent entre autres et c'est vrai je te remercie Laurent c'est super important pour toi Christian parce que finalement tu étais aussi dans un stage il n'y a pas si longtemps qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait ? à la différence de Laurent c'est que moi je n'ai fait que la première partie pas la deuxième la première partie ça m'a ouvert les yeux sur une chose que je rêvais depuis très longtemps de partager avec une certaine population ça m'a permis de formuler de voir vraiment où est-ce que je pouvais aller et quel impact je pourrais avoir là je vais en parler c'est tout simplement c'est le monde des dyslexiques et je voudrais m'adresser et je vais m'adresser c'est pas que je voudrais je vais m'adresser en fin de compte aux parents aux parents des dyslexiques pour leur faire comprendre qu'on vit dans un autre monde peut-être mais on vit ensemble aussi et que les parents n'ont pas à se culpabiliser de quoi que ce soit il y a simplement une compréhension et une compréhension des deux mondes et c'est ça que j'aimerais apporter dans ma première conférence parce qu'il y en aura certainement d'autres voilà bah oui il y aura plein tu vas faire plein de conférences et franchement c'est un sujet qui va intéresser un tas de gens parce que des dys dys dysorthographique dyscalculique dyslexique dyslexique dys 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 il y en a plein il y en a de plus en plus et on va voir que c'est un sujet qui va passionner les gens on va voir que tu vas pouvoir te faire engager comme conférencier par des associations par des associations de bien-être dans des salons du bien-être entre autres mais pas que ça donc on va voir que tu vas pouvoir entrer dans un monde et pouvoir les interpeller avec tes mots et aussi pourquoi pas leur faire prendre conscience parce qu'au final c'est ce qu'on fait on fait prendre conscience aux gens à travers ce qu'on dit à travers qui on est on leur fait prendre conscience qu'il y a des solutions il y a des problèmes mais en général il y a des solutions pour tous les problèmes et c'est ça qui est bien ça donne de l'optimisme et les gens en ont bien besoin alors revenons aux facettes du métier alors les facettes du métier d'abord vous faites des conférences Keynote souvent les gens me disent c'est quoi un Keynote c'est le nom d'un logiciel oui c'est le nom du logiciel de Steve Jobs de Apple on est d'accord et pourquoi c'est devenu Keynote pourquoi c'est devenu ça c'est parce que lui il faisait des Keynote dignes de ce nom lui il était capable d'inspirer des foules entières quand il faisait des lancements de produits quand il a lancé l'iPod quand il a lancé les premiers Apple il y avait des gens pour vous dire il y avait des gens qui dormaient devant chez eux devant chez Apple aux Etats-Unis il y en a qui dormaient la nuit pour pouvoir être là le matin quand il ouvrait les salles pour donner le Keynote je vous garantis que quand on en est arrivé à ce niveau là et bien voilà donc un Keynote c'est un talk c'est un speech c'est une présentation qui fait selon les formats de les formates 18 minutes jusqu'à 45 minutes la moyenne des Keynotes qu'on va vous demander dans une entreprise ou dans une association ce sera généralement 30 à 45 minutes avec 15 à 20 minutes une demi-heure maximum d'échange avec le public donc globalement tout compris ça va prendre entre une heure et une heure et quart selon le type de client auquel vous parlez parfois on peut vous demander d'aller beaucoup plus loin en France on est souvent habitué à avoir des gens qui demandent un Keynote de 45 minutes à une heure plus encore une demi-heure d'échange avec la salle sauf que un Keynote ça veut dire point clé ok Keynote ça veut dire point clé et la première des choses qu'on fait avec les orateurs lorsqu'on les a en accompagnement Véronique et moi et les collègues qui travaillent avec nous c'est justement de faire le ménage faire le ménage parce que dans une conférence chez nos clients il y a souvent 5 conférences alors c'est une bonne nouvelle pour eux remarquer parce que ça veut dire qu'ils vont avoir 5 conférences en une mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'ils fassent un sacré ménage pour en faire vraiment un Keynote donc une fois qu'on est Keynote Speaker on peut devenir plusieurs choses on peut être conférencier de contenu le conférencier de contenu c'est un peu qui je suis moi c'est-à-dire j'amène du contenu pédagogique dans mes Keynotes je suis spécialiste de l'influence positive comme l'a dit Christian tout à l'heure je donne des Keynotes sur le secret des grands leaders et des orateurs pourquoi les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent donc je vais donner du contenu je vais condenser du contenu souvent de plusieurs jours de formation en un Keynote de 30 à 45 minutes le plus beau compliment qu'on puisse vous faire quand vous êtes Keynote Speaker notamment de contenu c'est celui qui m'a fait un client un jour et je l'en remercie encore c'est celui que lorsque le matin je me réveille à l'aube d'une conférence et que je sais un peu la trouille parce que tout le monde a encore le trac on y reviendra et bien je me dis waouh et il m'a dit la chose suivante il m'a dit waouh vous avez réussi à condenser une formation de 3 jours en un Keynote de 30 minutes et ça c'est un super compliment et c'est ça l'idée c'est ça que vous allez devoir faire c'est-à-dire faire le ménage en fait c'est comme si vous fabriquez pour ceux qui aiment j'ai souvent des exemples gustatifs vous m'excuserez moi je suis une vraie gustative donc je dis c'est comme si vous faites de la gelée de framboise dans la gelée de framboise ce qui est bon c'est le jus vous n'allez pas laisser les pépins dedans et bien c'est ça faire le ménage c'est enlever tous les pépins de la gelée de framboise pour n'avoir que le jus la substantielle moelle de votre Keynote ok donc ça c'est vrai pour tous les Keynotes c'est vrai pour conférencier de contenu et c'est vrai pour conférencier motivationnel maintenant conférencier de divertissement c'est ce que les américains ils appellent le after dinner speaker donc c'est after dinner ça veut dire pour détendre l'atmosphère pour faire plaisir pour amener un peu de gaieté un petit peu de légèreté à la fin d'un congrès par exemple vous pouvez être after dinner speaker conférencier de divertissement ça peut être en clôture d'un gros congrès un peu lourd où on pense toute la journée on réfléchit et le soir on a besoin de se libérer les neurones donc le conférencier de divertissement c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour amuser détendre mais aussi faire en sorte qu'on retienne quelque chose donc en fait c'est presque celui qui a le job le plus difficile parce qu'il va devoir amuser la galerie mais en plus il va devoir inspirer les gens il va devoir être motivationnel mais il va aussi devoir garder un point clé avec les gens avec lequel les gens vont repartir après le keynote et ils vont se dire ouais j'ai appris ça donc c'est vraiment c'est un super enjeu si vous décidez d'être conférencier de divertissement en fait aux Etats-Unis les conférenciers de divertissement parmi eux il y a TeamGuard si tu veux le mettre dans le chat Christian TeamGuard c'est T-I-M G-A-R-D donc TeamGuard c'est un conférencier de divertissement incroyable et sinon vous avez aussi Jeanne Robertson donc en femme Jeanne donc Jeanne Jeanne donc J-E-A-2-N-E Robertson Robertson comme T-S-O-N et bien sûr en France nous avons nos conférenciers qui sont souvent des acteurs des comédiens ou d'anciens 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 personnalités du spectacle du showbiz et eux ils vont être parmi par exemple Gad Elmaleh Eric Antoine ces gens-là potentiellement ils sont repérés aux Etats-Unis comme étant des conférenciers de divertissement parce que quand Gad va sur scène et qu'il fait son one man show sur mon père et bien qu'est-ce qu'on retient il y a un truc clé avec lequel on repart pour ceux qui aiment Gad ok Laurent tu peux peut-être nous dire d'ailleurs t'as connu Gad toi je connais mais non je vois pas on repart avec on a bien ri mais oui effectivement on repart avec des choses quand même on repart avec finalement mon père c'est quelqu'un de bien finalement mon père ça peut être quelqu'un de bien parce qu'il en raconte sur son père durant son show mais quand on sort on se dit bah ouais j'étais un peu fâchée avec mon père mais finalement il est bien aussi le mien et rien que ça déjà c'est inspirant ok donc ça c'est vraiment important après vous avez le maître de cérémonie le maître de cérémonie c'est super important le maître de cérémonie parce que ce sont des jobs qui sont assez awkward les gens les mots me viennent en anglais maintenant sont assez complexes maître de cérémonie il y a plein de travail à faire à faire en amont et puis c'est celui qui passe la parole qui passe le crachoir aux gens et qui doit s'organiser pour interviewer tous les orateurs qui vont se succéder sur une plateforme donc c'est un boulot assez intéressant les bons speakers les bons keynote speakers qui sont aussi des conférenciers de divertissement en général ce sont de très bons MC parce qu'ils ont le sens de la répartie souvent ce job d'ailleurs est occupé par les journalistes les journalistes ou les gens de télévision ils aiment bien le faire le MC d'abord parce qu'on les connait comme des animateurs mais en plus ils aiment bien ça parce qu'ils ont le sens de la répartie ils arrivent à bien structurer les interventions à dire qui est qui à passer le crachoir de l'un à l'autre et voilà un maître de cérémonie et puis après vous avez les workshop leaders donc les workshop leaders c'est l'équivalent de nos ateliers de formation mais des ateliers courts un workshop ça dure généralement pas plus d'une demi-journée pas plus de 2 à 3 heures donc vous voyez le workshop leader il va condenser sa formation qui fait peut-être 3 jours mais il va en faire un atelier avec lequel les gens vont pouvoir repartir avec de la de la pédagogie des choses à appliquer immédiatement donc c'est un petit peu comme s'il y avait une échelle vous voyez vous avez l'équinote de 5 à 18 minutes pour le TED en précisant que quand vous faites un TEDx vous ne serez jamais payé TEDx c'est ideas that spread the world c'est des idées qui vont inspirer et qui vont se répartir dans le monde entier un TEDx vous ne serez pas payé par contre c'est un très très bon camp de base comme je le dis toujours pour atteindre votre Everest parce que quand vous avez fait un TEDx non seulement vous allez avoir une belle vidéo c'est pour ça que c'est bien de faire un TED même si c'est un petit TED entre guillemets vous aurez une belle vidéo vous pourrez commencer à la pousser sur les réseaux sociaux et puis derrière les gens vont commencer à s'intéresser à votre travail à ce que vous faites prenez soin bien sûr de bien réfléchir à votre brand à votre marque personnelle avant de commencer tout ce cheminement on y reviendra alors la stratégie de la réussite parce que peut-être entre temps il y a d'autres questions Christian est-ce qu'on peut répondre à d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions en ligne pour l'instant moi de mon côté non Aurélia tu as des questions non j'y ai répondu et je suis en train de le faire par contre il y a juste une question concernant TEDx on me demande si on peut demander à faire un TEDx ou si on doit être absolument invité c'est une très bonne question en fait le TEDx en général on est invité moi j'ai été invité à faire le mien à Juan la plupart du temps c'est on est invité maintenant vous pouvez aussi utiliser une stratégie de lobbyiste donc les stratégies de lobbying c'est repérer les gens qui font partie des conseils d'administration des TEDx parce que le TEDx c'est associatif donc vous allez avoir plusieurs personnes qui vont être en charge de l'organisation d'un TEDx notamment de l'organisation des speakers et bien sûr votre intention pour être invité c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui est proche des personnes qui sont en charge du recrutement des speakers et à condition que vous soyez bien dans le thème parce qu'un TEDx en général ça fonctionne par thème par thématique là j'ai participé il y a quelques quelques semaines le 11 novembre dernier au TEDx Monte Carlo donc le TEDx de Monte Carlo c'était un c'était un truc autour de la de la connaissance c'était license to know donc être licencié pour savoir license to know en référence au James Bond license to kill donc c'était vraiment génial et il n'y avait que des orateurs qui sont des sachants des personnes qui ont vraiment des choses à partager qui ont peut-être potentiellement déjà changé le monde et qui vont encore le changer notamment il y avait quelqu'un d'exceptionnel qui nous a parlé de comment le robot va un jour remplacer l'homme c'était extra franchement donc si vous avez l'occasion de faire ça essayez de faire des lobbying auprès de votre réseau rapprochez-vous des personnes que vous connaissez qui sont dans les conseils d'administration bénévoles des TEDx commencer par un petit TED un petit TED le TED ça fonctionne par licence donc un petit TED c'est la première licence qu'on puisse obtenir c'est 100 personnes dans la salle il faut avoir fait plusieurs TEDx en tant qu'organisateur pour pouvoir monter l'échelon supérieur c'est-à-dire commencer à avoir plus que 100 personnes 400, 600, 800 voire plusieurs milliers pour certains TEDx aux Etats-Unis je suppose que ça a répondu à la question Christian il y a des problèmes de connexion j'ai l'impression pour nous ok des problèmes de connexion ça j'en ai pas connu encore des problèmes de connexion oui moi ça fait peut-être 15 ou 20 fois que ça se déconnecte et reconnecte automatiquement d'accord on va attendre que ça on va attendre que les que les personnes enfin bon c'est pas très grave parce qu'on est connecté toujours moi je suis toujours connecté avec les personnes donc je vais continuer donc la stratégie de la réussite donc pour réussir vous devez d'abord trouver votre niche ok une fois que vous avez trouvé votre niche vous devez développer votre marque personnelle bonjour Christian merci d'être revenu le facteur est passé c'est l'avantage des webinaires en ligne il y a plusieurs c'est qu'on peut aller répondre aux facteurs c'est ça donc on attend Laurent je sais pas si Laurent s'est reconnecté tu peux peut-être lui envoyer un petit texto pour voir donc ensuite vous devez développer votre marque donc développer votre brand c'est très très important pourquoi c'est important de développer son brand parce qu'en fait quand on développe sa marque et bien on va pouvoir être repéré grâce à cette marque là sur internet donc nous la marque c'est spécialiste de l'influence positive et derrière l'influence positive il y a savoir bien se présenter savoir bien parler en public et parler aux gens faire des conférences savoir comment dire savoir bien se vendre soi bien vendre ses produits ses services et accessoirement savoir bien les négocier donc l'influence positive pour nous Véronique son brand c'est spécialiste du client satisfait donc le client satisfait donc tout ce qui touche autour de la relation client de la satisfaction client ensuite vous allez devoir développer votre discours donc développer votre keynote il faut falloir apprendre à vous marketer donc à être présent sur les réseaux sociaux développer vos produits et souvenez-vous tout à l'heure surtout préparer votre stratégie de repli la exit stratégie qu'est-ce que vous allez faire si un jour vous pouvez plus donner de conférence si un jour vous tombez malade si un jour vous êtes à la retraite c'est super important la stratégie de repli ok donc alors la fameuse pépite du conférencier professionnel et bien il faut savoir donner des conférences bien sûr vous allez donner des conférences et ça répond à la question que nous avons eue en début avant que ça démarre là le webinaire nous avons eu des conférences des thérapeutes qui nous demandaient au fait pourquoi on doit faire des conférences pourquoi c'est important pour nous de faire des conférences et comme je vous le disais si vous êtes thérapeute dirigeant chef d'entreprise ou même travaillant dans une entreprise vous avez besoin de vous faire voir en interne si vous êtes manager en externe si vous êtes thérapeute coach consultant entrepreneur cadre dirigeant vous avez besoin d'être visible aujourd'hui plus que jamais avec l'émergence des réseaux sociaux donc l'idée c'est de vous rendre visible par la conférence ok donc ça ça va vous donner l'opportunité de faire des conférences soit auprès de publics associatifs souvenez-vous vous serez peut-être payé un peu moins cher mais vous serez quand même payé pour faire votre propre marketing donc ça c'est quand même sympa et puis ensuite vous avez des produits ou des services en bas à gauche sur la diapo là sur le transparent le slide vous avez vous allez vendre des produits des services ou vous allez être thérapeute vous allez recevoir des personnes dans votre cabinet et donc après l'idée c'est que vous puissiez aussi produire ces services en ligne c'est-à-dire que vous commencez à gagner de l'argent avec ce que j'appelle les produits dérivés sur le net les produits dérivés ça peut être des webinaires payants ça peut être des enregistrements vidéos ou audio que vous pouvez monétiser comme Simon Caporossi par exemple qui lui a monétisé la fameuse méthode sommeil 1,2,3 ou maigrir 1,2,3 je crois ça a été monétisé aussi donc lui a gagné plusieurs millions je crois en quelques années sur le web grâce à cette méthode parce que cette méthode de mémoire elle était commercialisée au début dans les 30 euros maintenant elle est autour de 60 euros mais il a touché des millions de personnes donc vous imaginez 60 euros fois des millions de personnes je vous laisse mettre le nombre de zéro qu'il y a derrière ok donc vous voyez d'où votre intérêt d'être si vous êtes thérapeute et que vous avez mis au point une méthode un outil quelque chose de sympa que vous avez envie peut-être de transmettre à d'autres thérapeutes ou à d'autres personnes qui souhaiteraient devenir thérapeutes comme vous vous pouvez réfléchir à une formation en ligne et pour ça vous appelez Christian Mingré vous faites 3615 Christian Mingré ça n'existe plus 3615 mais c'est pas grave vous faites MSN Christian Mingré et puis derrière Christian va vous aider à mettre en forme votre formation en ligne avec la meilleure pédagogie possible dans l'objectif d'avoir au moins 90 à 95% de gens qui vont jusqu'au bout de la formation et ça c'est quand même génial donc voilà donc vous avez finalement boucler la boucle c'est ce que j'appelle le triangle d'or dans mon jargon et puis d'autres appelleraient ça le cercle vertueux ok donc alors maintenant arrive le moment très attendu comment on se débarrasse des tics de langage alors là qu'est-ce que tu dis comment voilà comment on se débarrasse des tics de langage et bien pour se débarrasser des tics de langage je vous donne trois secrets trois choses que j'ai mis en oeuvre et qui fonctionnent plutôt pas mal parce que par rapport à d'autres personnes j'imagine que je fais quand même un peu moins de eux un peu moins de hélas un peu moins de donc et un peu moins de encore et un peu moins de tout ce que vous voulez la première chose c'est d'abord de s'aimer et d'être bienveillant envers soi pour ça pour s'aimer et être bienveillant vis-à-vis de vous dès que vous vous revoyez ou que vous vous réécoutez et que vous avez la tentation de dire oh là là qu'est-ce que je suis nul oh là là qu'est-ce que c'est nul ce que j'ai fait donc là vous prononcez la phrase suivante j'annule et j'efface d'accord j'annule et j'efface parce que si je dis que je répète que je suis nul que je ne m'aime pas parce que je me suis entendu je me suis réécouté que je ne m'aime pas je vais finir par être mauvais Christian tu m'arrêtes si je me trompe c'est exactement ça je vais finir par être vraiment mauvais donc si je veux éviter l'éthique de langage la première chose qu'il faut que je fasse c'est d'abord d'être gentil avec moi-même il faut penser à une chose c'est que on a une famille on a des amis et toutes ces personnes-là nous écoutent quand on parle et ils aiment notre voix ils aiment qui nous sommes donc il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas à s'aimer ça paraît simple ça paraît basique mais pourtant c'est ça on a énormément de personnes autour de nous qui nous apprécient et pourquoi nous on ne s'apprécierait pas et oui et bien Cédric Michel avec qui je médite régulièrement notamment le matin il dit prendre du temps pour soi c'est s'accorder de l'importance prendre du temps pour soi c'est s'accorder de l'importance et je trouve ça exceptionnel comme citation parce que finalement il y a tellement de gens qui ne prennent pas de temps pour eux et qui ne s'accordent pas d'importance et à force de s'oublier à force de nier ce qui leur arrive à force de ne pas être bien dans leurs bottes ou dans leurs baskets ça dépend de l'âge et bien un jour ils vont finir par devenir mauvais donc la première étape c'est vraiment quand vous allez vous enregistrer c'est d'arriver à repérer tout ça alors attendez j'ai Elisabeth Grimaud qui m'appelle Lise je suis en plein webinaire à plus tard voilà donc Elisabeth Grimaud qu'on va qu'on va qu'on va aborder d'ailleurs il faudrait peut-être lui envoyer si tu retrouves sa sa fiche Christian Elisabeth Grimaud tu peux peut-être lui envoyer le lien de connexion au webinaire peut-être qu'elle peut-être qu'elle m'appelait voilà et donc tu lui envoies directement le lien de connexion au webinaire direct parce que je ne l'ai pas je ne peux pas lui envoyer par texto voilà donc la deuxième étape c'est s'enregistrer et repérer les mots parasites vous voyez s'enregistrer parce que quand vous allez parler vous n'allez pas écouter tout de suite vous n'allez pas entendre tout de suite les mots parasites donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire prendre votre enregistreur sur votre téléphone il y a une fonction enregistrée généralement et bien vous vous enregistrez et si vous faites référence tout à l'heure à ce que disait Laurent Storck il me disait oui tu as dû dire au moins 3 E 5 voici et 3 voilà et bien je vais m'en apercevoir quand je vais me réécouter et quand je vais me réécouter je vais être bienveillant avec moi-même je vais d'abord trouver tout ce qu'il y a de bien dans ce que j'ai fait dans ce que j'ai dit et après seulement je repère l'hémoparasite d'accord c'est très important ça vous allez vous enregistrer et ça va vous permettre aussi de travailler sur votre keynote ou même sur votre pitch vous voyez savoir se présenter en moins de 7 secondes c'est vachement difficile de 7 second pitch c'est pas simple du tout vous avez déjà essayé de vous présenter en moins de 7 secondes c'est difficile en moins de 30 secondes en moins de 2 minutes c'est exactement comme un keynote vous avez plusieurs étapes le 7 secondes ça doit être le jus du jus du jus ça va être la les vendanges les vendanges tardives grain noble en Alsace comme je suis d'origine alsacienne j'en profite le grain noble c'est les raisins qui sont récoltés en plein hiver quand ça a gelé et ça ça donne le grain noble ça donne le raisin le jus absolu ça c'est le pitch en 7 secondes ensuite vous avez les vendanges tardives les vendanges tardives c'est le pitch en 30 secondes puis vous avez les premiers crus ça c'est le pitch en 2 minutes puis ensuite vous avez un bon vin vous pouvez faire ça en 5 minutes ou 10 minutes vous voyez la différence il faut le jus du jus donc vous devez vous enregistrer repérer les mots parasites progressivement les enlever remplacer les phrases enlever les mots parasites et surtout le conseil le plus important là c'est remplacer ces mots dans un keynote donc dans une intervention en public quand vous présentez en public remplacer ces mots par un silence euh c'est pas évident on n'est pas habitué à ce silence c'est quelque chose auquel on on est dérangé soi-même quand on même si on pose une question si vous venez à faire des webinaires vous allez voir qu'il y a un décalage et parfois on laisse des silences et on est dérangé par ce silence parce qu'on n'est pas habitué à avoir du silence on n'est pas habitué à vivre avec ça et pourtant il faut en faire son ami car c'est ce qui va vous permettre justement de poser les choses de permettre aux personnes d'avoir une certaine réflexion ou un début de réflexion et là vous allez pouvoir les rattraper c'est ce silence qui va permettre cela si vous le bouchez par un euh etc ça va être plus gênant donc c'est moi ce que j'appelle des mots parasites et bien automatiquement les personnes ont des chances de décrocher ouais c'est clair donc remplacer les mots par des silences quand vous vous enregistrez vous voyez vous les entendez ces mots parasites et quand vous allez répéter au fur et à mesure vous allez répéter vous allez répéter et vous allez remplacer ces mots parasites par un silence ok et bien sûr ce que disait Steve Jobs c'est tellement juste faire simple c'est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde et c'est ça un keynote c'est quelque chose de simple d'efficace qui va droit au but qui dit exactement ce qu'il faut dire qui va à l'essentiel alors on va voir un petit exemple l'exemple justement d'Elisabeth Grimaud tu as réussi à lui envoyer le lien je suis en train de chercher dans SG je ne l'ai pas trouvé pour l'instant vas-y continue je veux la trouver non mais c'est le lien c'est pas SG c'est le lien en fait c'est le lien du webinaire directement en fait qu'il faut que tu lui envoies le lien de la conférence Zoom celle que tu as reçue tout à l'heure et que tu as envoyée à Laurent d'accord ok donc l'exemple d'Elisabeth Grimaud donc neuroscientifique et conférencière professionnelle maintenant donc lorsque je l'ai rencontrée Elisabeth elle est bien sûr conférencière professionnelle elle est auteure et neuropsycholinguiste donc vous voyez ce beau visage ouvert et radieux donc avant la formation en mai 2015 le constat c'était qu'elle faisait deux conférences par an elle faisait 500 euros de chiffre d'affaires par conf elle avait une posture d'enseignante et puis elle manquait vraiment beaucoup de confiance en elle en juin 2014 je la rencontre à Paris donc voilà notre rencontre à Paris en juin 2014 un temps magnifique avec la tour Eiffel derrière au cinquième étage d'un bel immeuble puis nous faisons une première séance de formation avec Elisabeth donc devenir un professionnel de la conférence avec la méthode help puis nous la faisons intervenir après son son intervention sa formation nous la faisons intervenir pour un de nos clients EDF Finance puis elle intervient donc en juin 2015 aux côtés de Véronique Leroy où elles étaient toutes les deux co-animatrices donc co-MC en anglais puis elle est maître des cérémonies à l'occasion de l'association française des conférenciers professionnels puis elle anime un keynote pour la convention nationale de la jeune chambre économique française ça c'était quand même un grand moment là vous la voyez sur scène vous la voyez sur la plateforme donc c'est vraiment vraiment sympa avec sa belle rebrose donc ça c'était la conférence d'ouverture c'était une super belle conférence et après la formation en juin 2016 elle fait deux conférences par mois facturées 3000 euros par conférence et aujourd'hui elle est certainement à beaucoup plus parce que là on était à juin 2016 et là aujourd'hui on est en décembre 2017 donc je ne sais pas exactement ce qu'elle ce qu'elle voulait elle voulait peut-être se joindre à nous tout à l'heure c'est pour ça qu'elle m'a appelée parce qu'elle m'a dit le message est parti elle a reçu le lien d'accord super tu l'as envoyé sur MSN ? oui j'ai envoyé par mail aussi ok super donc après la formation donc elle est à deux conférences par mois facturée à 3000 euros par conf puis après s'en suit toute une série d'interventions pour elle là vous la voyez en robe verte magnifique à l'occasion de la convention internationale la convention des conférenciers professionnels à Washington en août 2015 nous avons acheté cette robe ensemble le même jour d'ailleurs elle se demandait si elle allait la mettre parce que vous voyez c'est comme je ne sais plus si c'était une je crois que c'était une actrice qui disait regardez-moi dans les yeux j'ai dit les yeux et puis la mienne elle était pas mal non plus mais entre temps j'ai perdu 20 kilos et je suis vachement contente parce que là on aurait dit un vrai goudin on va se déprécier comme ça alors oui j'annule et j'efface voilà tout à fait on met en pratique j'annule et j'efface vous avez vu comment ça fonctionne on pratique tout de suite voilà dès que vous dites quelque chose de mauvais de négatif sur vous c'est j'annule et j'efface vous transmutez le négatif ok voilà et puis donc elle fait le TEDx à Rouen le 4 juin 2016 puis là à date ce matin j'ai regardé 123 081 vues vous voyez TEDx de Rouen Elisabeth Grimaud suit ensuite en février 2017 son livre beau bien bon publié chez Marabout Groupe Hachette puis des signatures d'autographe des dédicaces c'est une histoire extraordinaire celle d'Elisabeth on en a plein d'autres à vous raconter mais celle-ci en particulier en plus c'est une personne que j'adore que j'aime vraiment beaucoup qui m'a beaucoup beaucoup aidée quand j'étais présidente de l'association française des conférenciers professionnels qui en était la trésorière et qui nous a permis grâce à elle et à Véronique Leroy nous avons multiplié par 5 le nombre d'adhérents quand j'ai pris l'association la présidence en décembre 2013 il y avait il y avait 17 adhérents dont on n'était pas sûr qu'ils avaient tous payé leurs cotisations et lorsque je l'ai quitté nous étions plus d'une centaine puis comme promis nous venons de partager avec vous qu'est-ce qu'un conférencier pro les facettes du métier trois astuces pour se débarrasser d'éthique de langage mais maintenant est-ce que vous aimeriez connaître la méthode elle donc j'aimerais que dans le chat vous mettiez si vraiment vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière oui parce que s'il n'y a pas de oui on ne le donne pas c'est pas c'est clair donc on veut vraiment savoir si vous avez envie si vous avez vraiment envie de partager avec nous ces expériences et que vous avez vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la méthode help help comme au secours au secours j'y arrive pas tout seul j'ai besoin d'être oui évidemment of course yes sir carrément super merci beaucoup merci beaucoup merci de partager et Valérie va devenir très bientôt conférencière je le sens arriver super alors Laurent me dit l'animateur a arrêté la vidéo ah attend ah ben voilà c'est normal oui parce qu'il a une coupure de courant notre ami Laurent il a une coupure de courant on va le remettre on va le remettre voilà nommé co-animateur logiquement Laurent tu devrais pouvoir être co-animateur logiquement alors pour tout vous dire c'est pas fait exprès tout cela mais c'est pour vous faire un petit peu attendre pour la méthode help je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas il ne veut pas me nommer co-animateur il ne veut pas me nommer co-animateur non je ne comprends pas du coup il ne peut plus nous rejoindre il ne peut plus nous rejoindre comme co-animateur Laurent tu peux faire quelque chose toi Christian j'en regarde vas-y continue je vais regarder si je peux le débloquer alors la méthode help donc derrière la méthode help il y a harmonie émotion derrière le H il y a harmonie émotion légitimité et posture pourquoi on parle de ça finalement derrière le H de harmonie il y a être en harmonie avec soi et les autres c'est à dire que pour pouvoir parler aux gens de choses et d'autres il faut bien sûr être énergétiquement en harmonie avec soi-même c'est super important parce que sinon sur la plateforme vous n'allez pas rayonner comme il faut ensuite vous devez être capable de transmettre de l'émotion de vivre des émotions pour vous mais aussi de transmettre des émotions et être légitime pour le faire avoir une vraie légitimité ça veut dire avoir vraiment une expertise derrière avoir quelque chose de vraiment important qu'on vous reconnaisse un vrai talent quelque chose à partager et puis une posture il faut pouvoir adopter la posture du conférencier professionnel la posture du conférencier professionnel c'est pas une posture comme les autres souvent les personnes qui viennent nous rejoindre ils disent oui vous êtes formateur consultant coach vous faites les questions et les réponses et là vous passez en mode consultant ou en mode animateur ou en mode formateur vous faites les questions et les réponses genre savez-vous que blablabla ah bah je vais vous répondre blablabla ça c'est le mode formateur c'est pas le mode conférencier le mode conférencier c'est quelqu'un qui arrive sur la plateforme il est en harmonie il regarde bien les gens il est droit comme un i dans ses bottes il ouvre ses bras très grands pour embrasser son public et il attaque direct il donne une affirmation il donne une statistique il affirme quelque chose haut et fort il est assertif et c'est une vraie différence c'est une vraie différence de posture et il y a beaucoup de gens qui viennent justement dans les ateliers pour apprendre à changer de posture pour apprendre à être la personne conférencier qui devient influent et qui va gagner de plus en plus de monde parmi son public alors pour être éligible à la méthode help et suivre cet enseignement il y a plusieurs règles il y a des règles d'acceptation c'est à dire ne peut pas devenir conférencier pro qui veut bien sûr vous pouvez toujours vous former mais vous ne pouvez pas suivre la méthode help il y a un certain nombre de prérequis la première chose c'est d'abord d'être un expert dans votre domaine vous devez vraiment avoir une expertise si vous êtes thérapeute et que vous faites du bien aux gens c'est quoi votre expertise si vous êtes coach consultant formateur si vous êtes manager dans une entreprise quelle est votre expertise où est votre talent ensuite il faut que vous ayez un objectif parfaitement clair parfaitement clair l'objectif il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez ensuite il faut que vous soyez prêt à partager votre expertise vous voyez tout ce qu'on partage nous là avec vous on vous donne beaucoup d'informations on vous donne beaucoup de choses qu'on sait il ne faut pas faire de la rétention d'informations souvent j'entends dire oui mais ça je ne vais pas le dire parce que je risque de me faire voler par mes concurrents et alors ce n'est pas grave si on vous copie ça veut dire que vous êtes bon dans votre domaine d'expertise donc donner donner le plus possible parler et travailler avec l'internet ça veut dire être capable de donner beaucoup pour un jour recevoir mais d'abord donner beaucoup Christian tu m'arrêtes si je me trompe non tout à fait c'est vrai que pour être reconnu en plus aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux etc il y a un partage qui se met en place qui fait qu'on va apprendre à nous connaître qui sait cette personne cette personne m'intéresse son discours m'intéresse son approche m'intéresse c'est ça qui va faire que la personne va venir vers vous c'est plus nous qui allons vers les personnes on va de ce fait attirer les personnes à nous et c'est l'intérêt de partager et de donner parce que ainsi la personne va pouvoir se donner avoir une idée de ce que l'on peut lui apporter et il va venir demander et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est super important donc ensuite il va falloir s'engager parce que ça pour nous c'est un élément important ça peut être rédhibitoire si vous voulez faire quelque chose et que vous n'êtes pas ce que notre ami Franck appelle un doer c'est à dire quelqu'un qui s'engage quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui après fait ce qu'il dit qu'il a fait vous voyez ce que je veux dire c'est à dire quelqu'un qui dit voilà je vais devenir conférencier professionnel je me laisse un an pour atteindre un certain nombre de marches mon camp de base par exemple mon camp de base ça peut être faire un TED qu'est-ce que je vais faire comment je vais me mettre en route pour aller faire mon TEDx comment je vais faire pour aller parler aux associations qui vont éventuellement m'engager comme conférencier qu'est-ce que je vais faire concrètement pour m'engager vers ce métier pour nous c'est super important et ensuite vous aurez des résultats le résultat numéro un c'est que vous allez découvrir les trois mots clés qui vous concernent et qui déclenchent énormément de commandes beaucoup plus de commandes de conférences et aussi de beaucoup d'autres choses si je fais référence à mon triangle d'or ça va bien sûr faire émerger beaucoup d'autres choses vous allez avoir plus de monde dans votre cabinet ça va déclencher le téléphone qui sonne évidemment résultat numéro deux vous allez pouvoir facturer vos conférences 3000 euros quand vous serez pro et bien plus certains grands professionnels que j'ai accompagnés sont jusqu'à 12 000 euros 15 000 euros la conf voire même beaucoup plus pour certains de nos anciens présidents par exemple résultat numéro trois devenez les rois et les reines de votre marché grâce à votre brande grâce à votre marque grâce à votre empreinte la trace que vous allez laisser quand vous allez parler aux gens vous allez devenir la reine ou le roi de votre marché et ça c'est vraiment important ça fait une vraie différence là vous nous revoyez Élise Élisabeth et moi donc c'était le jour de mon anniversaire elle était venue me voir à Paris après ses formations pour mon anniversaire et vous voyez Laurent Buratti qui est un client aussi qui lui est un enchanteur de vie il enchante les vies des gens il fait des grands séminaires au jardin d'acclimatation où il enchante la vie des gens sur deux jours et demi là vous me voyez à Cannes donc avec Nézabeth Grimaud quand elle a fait son keynote à la jeune chambre économique et puis on va aussi détailler certaines réussites parmi nos clients il y a bien sûr beaucoup de parmi les 100 personnes il y a énormément de gens qui réussissent j'en mets quelques-uns en lumière par exemple la méthode elle est limitée à 4 participants futurs conférenciers ça c'est un élément très très important parce que on ne peut pas prendre des groupes de 6, 8, 10 personnes on ne prend que 4 participants par session les sessions font 2 fois 2 jours donc il n'y a que 4 personnes à chaque fois ça nous donne l'opportunité d'avoir au moins une personne par jour sur le temps cumulé des 4 jours donc ça veut dire beaucoup de temps aussi pour vous à l'occasion de ce training de la méthode elle ça veut dire aussi la possibilité pour vous de vraiment faire une introspection et d'être en même temps en regard avec les 3 autres personnes qui vont vous donner aussi leur retour la prochaine session il y a une petite chose que tu as oublié de dire avant de commencer les sessions c'est que durant ces ateliers il y a une chose que je vois que très rarement c'est les ressources qui sont utilisées par Christine et Véronique alors qu'est-ce que c'est que ces ressources et bien tout simplement au mois de novembre quand j'y étais nous avions la chance d'avoir parmi nous une personne qui avait participé à l'atelier précédent c'est-à-dire que elle venait de terminer l'atelier la deuxième partie de l'atelier elle est restée avec nous pour partager pour avoir son oeil et son avis sur comment nous on appréhendait cet atelier et c'est quelque chose qui est très fort Laurent fait partie aussi de ceux qui étaient dans l'atelier précédent et il y a donc cette ressource qui revient ce qui fait que on est quatre personnes avec deux Véronique et Christine mais en fin de compte c'est pas deux c'est trois voire quatre personnes voire plus même parce que et bien là on a eu la chance de rencontrer les autres et c'est un partage et puis il se passe des choses avec Laurent on a discuté on est allé à un spectacle j'ai rencontré une autre personne que je ne connaissais pas avec qui et bien on a sympathisé et puis peut-être on viendra travailler ensemble et tout ça et bien c'est une communauté c'est même une famille et ça Christine n'appuie pas suffisamment sur cet aspect que moi ça m'a vraiment touché quand Barbara qui était parmi nous est intervenue c'est une musicienne de haut niveau elle a une oreille qui est particulière elle a donc pu partager avec nous son ressenti par rapport à le peu de discours qu'on a pu faire on a fait notre introduction et notre conclusion on s'est filmé et elle a apporté sa patte son écoute et ça a été quelque chose de plus que je n'ai pas rencontré dans d'autres ateliers que ceux-là donc voilà c'est vrai tu mets l'accent sur quelque chose d'important en fait la famille des conférenciers qui sont la famille des personnes qui nous ont fait l'honneur qu'on les accompagne et qu'on les forme c'est une famille en fait on s'entraide tous énormément c'est-à-dire qu'on est connecté sur une page privée Facebook entre nous juste les personnes qui ont suivi la méthode help on est vraiment entre nous on peut s'entraider vous voyez on se passe même des clients vous voyez pour Elisabeth Grimaud entre autres et bien l'intervention qu'elle a pu faire chez EDF et bien ça a été nous qui avons pu lui proposer donc on se partage aussi plein de ressources entre nous et ça c'est super important le fait de pouvoir être vraiment être entre nous de pouvoir vraiment apporter cette entraide que seule une famille ou que seuls les membres d'une famille pourraient s'apporter si je réponds effectivement à ça et c'est vrai je te remercie Christian de l'avoir souligné parce que c'est vraiment important alors les prochaines sessions pour ceux qui sont intéressés donc c'est deux fois deux jours à Paris les 30 et 31 janvier 13 et 14 mars ou pour ceux qui ont envie de venir nous rejoindre dans les Alpes-Maritimes 1er et 2 février et 22-23 mars et puis une autre session au premier trimestre 15 et 16 mars et 12 et 13 avril voilà il y en aura bien sûr beaucoup d'autres mais c'est les plus proches de la fin de l'année voilà ensuite il y a plusieurs phases vous allez avoir un audit confidentiel avec 9 questions à remplir pour qu'on puisse vous connaître connaître votre projet donc on va vous donner également l'accès à You Can Book Me avec un lien que vous allez voir dans un moment qui va vous permettre d'avoir 45 minutes d'échange avec nous sur votre projet vraiment et même si vous avez passé les 45 minutes et que vous décidez finalement d'attendre ou de faire autre chose c'est pas grave les 45 minutes avec nous et tout ça c'est complètement gratuit ça fait partie de notre processus pour mieux vous servir mieux vous connaître deuxième pré-acceptation vous aurez donc ces 45 minutes d'évaluation de votre potentiel avec nous puis une première étape un bilan état des lieux une étape 2 une auto-évaluation de vos compétences de conférencier une étape 3 où on va parler ensemble de la formation on fera la formation en deux jours deux fois deux jours à la méthode l'étape 4 c'est un suivi stratégique de vos progrès on vous donnera bien sûr toutes les ressources les accès aux agences qui engagent des conférenciers aux associations avec les noms des personnes que vous pouvez contacter de notre part l'étape 5 oui Christian tu voulais dire quelque chose juste que j'ai mis le lien de you can book me donc d'accord les gens pourront voir voilà donc l'étape 5 seconde partie de la formation de deux jours l'étape 6 et 7 donc on répond aux questions suite à la formation grâce au groupe privé sur Facebook et puis ensuite deux web conférences par an réservées à la famille des conférenciers que sont nos clients donc si vous avez des questions maintenant vous pouvez les poser aussi des questions auxquelles on n'a pas encore répondu est-ce que Aurélia est-ce que tu as encore des questions que tu souhaites traiter qu'on n'a pas répondu là pour le moment il n'y a pas eu de questions encore mais j'imagine que ça va arriver d'accord Laurent est-ce que tu veux dire quelque chose je ne sais pas tu n'arrives pas à revenir ta vidéo Laurent on le t'entend t'entendez ? oui on vous entend super ok pas de problème oui non non je n'ai pas de questions c'est extrêmement complet et effectivement je confirme que ce qui est très agréable en complément de cette formation c'est qu'on a le sentiment d'appartenir à une famille et que je pense que pendant une heure tu as prouvé ta très grande générosité et que lorsque l'on a l'occasion de faire des conférences avec toi et de prendre tes enseignements tu as cette même générosité de donner tout ce que tu sais et c'est hyper agréable et efficace c'est super merci beaucoup Laurent j'apprécie beaucoup alors si vous aussi vous avez envie de faire partie de cette famille prenez rendez-vous avec nous sur le lien qui s'est affiché que Christian a mis dans le chat webinaire conférencier .youcanbook.me youcanbook.me pardon et le succès est inévitable à chaque fois que l'esprit d'équipe ait l'influence dominante une petite citation sympa de Napoleon Hill que j'aime beaucoup et qui permet de finalement de clôturer ce webinaire qui va s'arrêter dans 5 minutes juste qu'il y a quelques personnes qui ont posé des questions qui n'ont pas eu la réponse donc si vous pouvez leur poser dans le chat dans la partie conversée je vais les prendre et on va y répondre il n'y a aucun problème je vois que Dominique a posé question pour Christine ainsi que Wiedem donc combien ça coûte la question combien ça coûte alors ça si vous voulez ça va dépendre vraiment de votre profil personnel parce que c'est vrai que c'est pas une réponse de normand excusez-moi pour les normands c'est vraiment pour comprendre quelles sont vos attentes par exemple vous voyez si ça se trouve un accompagnement collectif avec 3 autres personnes c'est pas forcément ce qui peut vous convenir peut-être que vous pouvez avoir besoin d'abord de quelques heures d'accompagnement ça dépend du niveau que vous avez ça dépend où vous en êtes par rapport à votre projet on a des accompagnements aussi à distance sur Zoom où on se voit on peut partager de la vidéo du PowerPoint et donc c'est comme une vraie formation et ça coûte bien sûr moins cher mais bien sûr que ça va vraiment dépendre de votre projet donc c'est pour ça que je préfère que vous preniez rendez-vous si vraiment vous êtes intéressé par rapport à webinaire conférencier .youcanbook.me parce que vous aurez Vérénique moi ou Aurélia en ligne et vous allez pouvoir explorer votre projet et on va pouvoir vous dire ce qu'il y a de mieux pour vous si ça se trouve 2 heures d'accompagnement pour finaliser votre keynote ça vous suffira nous l'objectif c'est pas de survendre c'est pas de vous vendre la Rolls-Royce si vous avez juste besoin d'une maintenance ou d'une réparation ou que vous avez simplement besoin d'une 2 chevaux voyez l'idée c'est vraiment d'aller dans votre sens on ne veut pas faire de survente est-ce que j'ai répondu à la question alors il y a Gignola qui pose la question et je viens de lui répondre est-ce qu'il y a une liste de mots parasites et je lui ai répondu qu'en fin de compte il suffit de s'enregistrer de s'écouter et on va les entendre ce sont les mots qu'on répète de façon récurrente et qui n'ont pas lieu d'être ce qui est sympa aussi c'est quand vous faites une conférence ou une présentation en public ou un petit groupe ou un plus grand groupe c'est de mandater quelques personnes que vous allez asseoir au premier rang pour identifier les mots parasites parce que les gens quand vous allez leur demander de les identifier ils vont les chercher pour vous vous voyez tout à l'heure Laurent il a identifié que j'avais dit 5 fois voilà 2 fois donc et 3 fois eux parce que justement c'était un webinaire à propos des mots parasites donc justement lui il était focalisé comme c'est un gentil garçon il a juste écouté tous les mots parasites que j'ai dit et Toastmasters est très utile aussi absolument donc les Toastmasters ce ne sont pas des fabricants de toast ce sont une association dont l'objectif est de faire prendre la part en public pour s'entraîner donc je précise bien que c'est plutôt un entraînement parce que on peut bien sûr apprendre à être plus à l'aise en public avec Toastmasters on n'apprendra pas cependant qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel et on sera rarement payé pour parler après les Toastmasters l'idée c'est de vraiment faire une sorte de de point vous voyez d'abord pour savoir où vous en êtes et puis après d'aller vous entraîner aux Toastmasters d'ailleurs Laurent si tu peux nous faire partager ton expérience aux Toastmasters je dis ça parce que les exercices en Toastmasters sont particulièrement vigilants sur les mots parasites les mots d'argot un peu trop familier ce qui me concerne malheureusement beaucoup les postures les attitudes en revanche pour un amateur éclairé c'est très très bien mais en aucun cas ça ne permet de devenir conférencier professionnel mais ça ça fait un bon entraînement mensuel ou bimensuel en fonction de votre lieu d'habitation et c'est vrai que ça m'a ça m'a donné une grande vigilance sur particulièrement les mots parasites et les E les E les Bof c'est vrai vous allez pouvoir être parce qu'aux Toastmasters les soirées sont toujours elles sont modifiées les rôles sont modifiés il y a différents rôles vous avez le rôle de l'animateur de la soirée c'est une soirée qui dure ou entre midi et deux ça peut leur arriver voire même de faire des petits déjeuners ça dépend des clubs vous allez voir si tu veux bien Christian mettre dans le chat pour tout le monde toastmasters.org donc maître du toast toastmasters t-o-a-s-t m-a-s-t 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 donc vous allez cliquer sur trouver un club près de chez moi vous pouvez bien sûr si vous n'avez pas vous avez juste envie de simplement apprendre apprendre la parole les Toastmasters ça peut être super mais en aucun cas ça peut être quelque chose qui vous enseignera le métier de conférencier c'est clair que parmi nous Laurent fait les Toastmasters aussi je lui ai recommandé de les faire après sa formation et c'est vrai que c'est essentiel les Toastmasters ça vous aide vraiment à vous structurer ça aide à surtout à s'entraîner à s'entraîner régulièrement à garder la vigilance sur les mots parasites à garder la vigilance sur la grammaire sur les tournures de phrases sur les rôles vont changer à chaque fois vous avez le maître du temps le grammairien le compteur d'hésitation et de gaffe qui traque les mots parasites vous avez la personne qui est le maître des improvisations ça se passe en trois parties c'est les parties des impros les discours préparés qui font généralement de quatre à sept minutes dans plusieurs catégories dont la catégorie discours humoristique et puis vous avez la dernière partie qui est consacrée aux évaluations donc vous avez le maître des évaluations aussi avec une équipe d'évaluateurs c'est super intéressant c'est très structuré un conseil choisissez un club où on se marre choisissez un club où on n'est pas sérieux où on ne se prend pas au sérieux choisissez un club drôle Laurent je me trompe ? non c'est très important parce que c'est quand même relativement scolaire donc ça doit être fait dans une ambiance alors la bienveillance est toujours au rendez-vous c'est très agréable mais il y a des clubs où on se marre plus ou moins bien en fonction des gens prenez-en un où c'est décontracté oui c'est clair c'est clair alors justement Laurent est-ce que tu as un conseil toi tu es en plein tu es en plein boom là par rapport à ton projet est-ce que tu aurais un conseil à donner là avant qu'on se quitte à nos auditeurs ? bah oui mon conseil c'est vraiment de passer à la pratique tout de suite cet après-midi ou demain matin et commencer à faire par paragraphe c'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir 40 minutes à tenir ou 18 minutes mais commencez déjà par éventuellement l'introduction la conclusion et un paragraphe que vous maîtrisez bien et quand vous aurez rédigé une page une page et demie vous verrez tout de suite sur quoi vous butez quand vous aurez en gros 4 minutes de discours de tête évidemment sans papier à évoquer enregistrez-vous c'est ce que je fais en ce moment et puis au fur et à mesure vous allez élaguer et vous aurez ce fameux jus de groseille dont parlait Christine j'ai une framboise j'ai une framboise pardon je préfère le coin d'ailleurs mais commencez par petit commencez par une page et demie deux pages et pas plus de 5-6 minutes parce que sinon c'est un peu difficile c'est très dur et puis après dans un autre webinaire on apportera comment justement conserver sa mémoire jusqu'au bout comment est-ce qu'on gère les trous de mémoire ça sera l'objet d'un autre webinaire bientôt en janvier certainement et puis il ne nous reste plus qu'à attendez voir là ça n'avance plus hop voilà après il y avait quelques exemples à vous montrer aussi Eric Barone qui est venu faire la formation conférencier au mois de mai 2015 c'est quelqu'un qui a dévalé une pente à Vars et qui a qui a battu son propre record voilà grâce à nous il a pu identifier et trouver un sponsor majeur qui l'a beaucoup aidé dans ses conférences aujourd'hui il est conférencier il est sportif de haut niveau encore et il est conférencier on a beaucoup de sportifs aussi qui viennent nous voir on a eu David Labarre qui lui est un très très grand footballeur mais il y a juste une petite différence par rapport aux autres footballeurs c'est qu'il est aveugle il est malvoyant il est carrément aveugle donc en fait il fait maintenant aussi des challenges en montagne et il part avec des gens qui sont beaucoup plus aguerris encore que lui en montagne et lui il arrive à monter juste au feeling avec le sixième sens qu'ont les malvoyants de tout capter autour d'eux leur environnement j'en profite pour dire bonjour à David si tu nous regardes voilà David un de nos un de nos petits protégés aussi qui est membre de la famille et plein d'autres plein d'autres sur la photo là vous voyez le directeur technique d'Eric Barron Marc Amerigo qui est également un client et qui lui maintenant fait des conférences autour de la marque Shift Your Brain vraiment Marc si tu nous écoutes un petit bonjour là vous avez Laurent Buratti auteur, coach de vie conférencier professionnel et enchanteur de vie voilà dans son séminaire donc lui il a réussi à faire trois séminaires enchanter sa vie au jardin d'acclimatation s'il vous plaît extrêmement inspirant avec 250 ou 300 personnes dans la salle pendant trois jours tenues en haleine et qui ressortent avec la patate et puis vous voyez là on vous avait dit qu'on vous donnerait un cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout vous allez pouvoir télécharger à l'aide de ce document que Christian va mettre également dans le chat vous allez pouvoir télécharger une ressource extrêmement intéressante pour rédiger votre pitch rédiger ce pitch en moins de deux minutes qui va vous permettre de créer un impact immédiat auprès de toutes les personnes auprès desquelles vous vous présentez donc vraiment extraordinaire extraordinaire donc là on a dépassé le temps de cinq minutes je prends encore une ou deux questions avant de rejoindre mes collègues pour le déjeuner j'aimerais écouter votre sentiment à tous les trois déjà Christian qu'est-ce que tu as pensé du moment qu'on a passé ensemble en deux minutes Laurent et puis bien sûr Aurélien oui alors juste avant il y a quand même une question qui est revenue deux fois la personne aimerait bien avoir la réponse il faut que je la retrouve elle n'est pas très loin voilà en tant que conférencier motivationnel peut-on mettre une grande bague ou une couleur rouge et noire pour les hommes ou bien non cela peut détourner l'attention des participants c'est une très bonne question alors l'important déjà dans la réponse la première chose à considérer c'est déjà vous soyez bien aligné avec vous-même c'est-à-dire que vous soyez bien dans votre corps que vous soyez droit comme un i bien dans vos baskets bien dans vos bottes que vous vous sentiez à l'aise ça c'est la première chose parce que si vous mettez des vêtements avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise ça me fait penser à une jeune femme qui avait mis des chaussures toutes neuves pour faire son keynote elle a souffert pendant 30 minutes parce qu'elle avait mal aux pieds donc vous voyez il faut vraiment être à l'aise la première chose c'est vraiment d'être aligné d'être bien avec soi maintenant il faut surtout être en harmonie avec les gens qui vous écoutent dans la salle l'idée c'est pas de changer votre personnalité c'est pas de faire totalement le caméléon ni même le faire le perroquet par rapport à votre public mais vous devez vous fondre à l'assistance vous devez être en lien être en rapport avec votre public par exemple si vous êtes animateur et si vous mettez quelque chose une grosse bague et que les gens vous attendent comme ça si vous parlez par exemple de la vie après la mort par exemple ça pourrait être une idée c'est fun mais en même temps vous voyez il faut vraiment être en harmonie avec vous-même et en harmonie en résonance avec votre public si vous parlez à un public de banquier il est évident que vous n'allez pas mettre un gros truc rouge avec une grosse babouze ça va pas le faire ils vont jamais vous embaucher est-ce que ça répond à votre question ? je pense que oui je pense que là tu as répondu à la question là on me redemande les liens donc je les recopie dans la partie basse et tu m'as posé une question comment j'ai trouvé cette heure et demie un peu plus même en présence des personnes il y a de très nombreuses personnes qui viennent de ma part parce que je les ai invité donc je suis d'abord je voudrais d'abord les remercier d'avoir fait d'être venu d'avoir participé je sais que certains sont intéressés par la thématique d'autres un peu moins mais la curiosité étant tout le temps un excellent défaut j'adore les gens qui sont curieux j'adore les gens qui ont envie d'avancer et de comprendre et donc je suis très heureux qu'ils aient été présents j'espère que nous avons répondu en partie à leurs problématiques ou à leurs interrogations voilà et je remercie Laurent Aurélia et toi Christine d'avoir été présentes aussi et d'avoir donné autant de ta personne comme d'habitude oui moi c'est un plaisir toujours d'être avec toi Christian merci d'avoir été l'animateur principal de ce webinaire est-ce qu'il y aurait des questions parmi les questions qu'on a obtenues dans le Google Form est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu du tout par exemple là-dedans Christian avant de donner la parole à Laurent et à Aurélia moi je n'en ai pas vu s'il y en a je referai un retour que les personnes qui sont venues de ma part et qui ont mon adresse mail n'hésitent pas à me recontacter d'accord ça c'est comme je le dis toujours c'est pas parce qu'une chose est terminée c'est-à-dire là une conférence que les choses s'arrêtent il y a l'après si vous voulez plus d'informations si vous voulez que je vienne à vous donner des informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter pour cela tu peux peut-être me mettre dans le chat Christian si tu l'as sous les yeux www.formation au singulier formation-conférencier au pluriel .com là ils peuvent envoyer un message et l'équipe leur répondra avec joie suite à ce webinaire s'ils ont des questions ou par écrit donc voilà c'est le site internet il passe par le par le formulaire qu'il y a dans le site et surtout vous mettez bien votre numéro de téléphone parce que sinon on ne peut pas vous rappeler donc c'est très important de mettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse être en contact avec votre adresse mail et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler de vive voix et répondre à toutes vos questions ce sera avec joie et on prendra le temps de le faire ok alors maintenant reste à passer la parole à Laurent merci beaucoup Christian Laurent est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous par rapport à l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble bah oui moi je voudrais dire que je me lance dans la conférence grâce à toi parce que j'ai vraiment une conviction je pense que dans les dix prochaines années alors que tout est nous sommes tous très interconnectés et de manière ubiquité avec le digital et internet je pense que la conférence live c'est à dire d'homme à homme de femme à femme et de vivant à vivant va exploser et c'est pour ça que ça a un intérêt pour nous tous aujourd'hui d'apprendre à communiquer fortement et puis surtout avec entrain et sans ennuyer les autres nos propres convictions parce que je pense que paradoxalement la parole a un énorme avenir merci beaucoup c'est vrai ça reprend on va dire on boucle la boucle avec ce que j'ai dit au début de ce webinaire comme quoi on a la chance l'avantage l'honneur que des mots sortent de notre bouche et puissent inspirer le monde finalement parce que c'est ça et ça ça va devenir et c'est ce que j'avais pu c'est ce que j'avais vu en lisant les signes du changement en 2008 vous vous souvenez quand j'avais le le papier le sac sur la tête j'avais vu ça en fait j'avais vu ça il y a maintenant presque dix ans parce que l'année prochaine nous sommes en 2018 donc ça fait dix ans et il y a dix ans j'avais dit ça va venir comme un raz-de-marée comme un tsunami depuis les Etats-Unis et depuis les pays anglo-saxons en France et c'est en train d'être le cas tu m'as encore envoyé Laurent un article hier où ça prouve que la conférence a vraiment le vent en poupe c'est vraiment à la mode donc surtout n'y allez pas sans être prêt vous n'aurez jamais jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression donc surtout n'y allez pas la fleur au fusil merci en tout cas Laurent d'avoir partagé ce séminaire cette web conférence avec nous on était très content que tu puisses nous accorder un peu de ton précieux temps je sais que t'es très occupé à travailler sur ta conférence donc merci d'avoir pris ce temps de partage avec nous et tous ceux qui nous ont écoutés tu fais quand même pour moi grand respect quelqu'un qui a découvert le talent lancer produit Danny Boon notre Danny Boon national moi je grand respect parce que c'est pas des gens évidents à détecter c'est pas des gens évidents à gérer au quotidien à produire et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour le métier que tu fais merci à bientôt à tous à bientôt Aurélia quelques mots à partager avec nous Aurélia Aurélia y a-t-il quelqu'un dans l'avion Aurélia est débordée par le question oui non je suis là j'ai d'énormes problèmes de connexion je crois que j'ai été reconnectée 70 fois à peu près wow voilà j'en peux plus toutes les questions ont été répondues après moi ce que je propose effectivement c'est que s'il y a des questions un petit peu plus pertinentes envoyez directement un mail ça sera plus facile oui donc c'est simple le mail c'est contact formation au singulier conférencier au pluriel voilà ce sera notre dernier mot de la journée merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette web conférence nous sommes encore au moment à la minute à la seconde où je vous parle nous sommes encore presque une cinquantaine à être en ligne donc merci à tous pour votre engagement je vous souhaite le meilleur le meilleur pour les fêtes de fin d'année on va peut-être certainement plus revoir et se parler d'ici là on se parlera peut-être par chat ou par MSN ou par YouTube ou par d'autres moyens mais namasté et surtout garder la pêche alors juste pour dire moi ça fait trois fois que je colle le lien du pitch dans le chat donc je comprends pas pourquoi les personnes ne le voient pas donc je le remets encore voilà c'est tout simplement www.formation-coréférencier.com slash ressources slash rédiger votre pitch mais vous devriez le voir dans le chat cliquez sur converser pour le voir alors formation- moi je l'ai collé x nombre de fois c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça voilà et dans le chat contact arrobase formation tiré conférencier conférencier .com voilà envoyez-nous des emails je vois qu'il y a plein de gens qui nous quittent au fur et à mesure là j'ai le chat ouvert devant mes yeux je ne pouvais pas l'avoir et pour le pitch Christian a mis le lien dans oui mais les gens ne le voient pas alors ce qu'on va faire on va envoyer de toute façon on va envoyer le replay vous allez avoir accès au replay et il y aura le lien et il y aura le lien dans le replay donc vous pourrez ça c'est uniquement pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout avec nous et qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous pendant cette web conférence donc vous allez avoir accès au replay dans les prochains jours ce sera enregistré sur internet on va mettre le séminaire la web conférence sur youtube et vous aurez bien sûr accès à tout merci de conserver ce lien confidentiel c'est juste pour vous qu'on l'a fait et c'était un plaisir d'être avec vous merci à tous depuis Paris 12ème je laisse encore quelques instants le chat parce qu'il y a plein de gens qui nous disent super il y a plein de coeurs dans tous les sens merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup d'avoir passé ce temps précieux en plein milieu de la journée avec nous merci à toi Christian d'avoir été mon animateur mon co-animateur principal c'est toujours un bonheur de t'avoir comme co-animateur tu illumines la journée des gens et surtout tu vas illuminer bientôt beaucoup 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 de formations sur internet parce que tu vas avoir plein plein de contacts suite à notre web conférence en tout cas c'est ce que je souhaite pour tout le monde et merci à tous et bienvenue dans le prochain webinaire qui sera certainement consacré à ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est à dire Christian je ne t'écoutais pas je suis en train de lire les messages et bien on va consacrer ce webinaire à comment démarrer comment mettre le pied à l'étrier comment arriver à contacter des clients et facturer sa première conférence ce sera certainement ça et vous êtes informé puisque vous êtes maintenant dans le listing de la famille potentielle des conférenciers ou des gens qui s'intéressent à ce métier fantastique merci à tous namasté et bonne journée juste avant de finir avant qu'on ferme la salle Zoom quand vous êtes dans Zoom vous avez deux possibilités vous avez le Q et R d'accord où là les questions et vous avez aussi conversé et tous les liens ont été mis dans conversé je vais remettre le lien du cadeau peut-être que là vous allez pouvoir le voir dans le Q et R vous avez conversé et c'est à cet endroit qu'il se trouve et non pas dans le Q et R question réponse voilà de toute façon nous allons vous renvoyer tout cela par le biais d'un message et avec donc vous allez le recevoir donc vous allez le recevoir par e-mail si vous ne le voyez pas c'est pas bien grave c'est les inconvénients de la technique parfois ça ne fonctionne pas toujours c'est pas toujours facile c'est sûr est-ce que maintenant est-ce que tout le monde a le lien est-ce que tout le monde a le lien tout le monde l'a pas eu donc on va le mettre on va vous envoyer un message avec la vidéo et le lien sera à l'intérieur donc ne vous inquiétez pas vous allez le recevoir si vous ne le recevez pas n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire je ne l'ai pas eu d'accord voilà très bien alors là je vois joyeuses fêtes à tous aussi bonne fin d'année bonne fin d'année à tous et puis joyeuses fêtes amusez-vous bien mangez beaucoup de chocolat mangez beaucoup de sauce mangez beaucoup de foie gras mangez beaucoup de saumon mangez tout ce que vous voulez et à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501